1, 2, 3, fuck it! de vidéo tu rentres ce dernier mois-là mais là, je suis back pis je suis vraiment contente pour vrai, ça me manquait tellement de faire des vidéos, je sais pas à quel point fait que dans le fond, aujourd'hui, comme vidéo ben écoute, c'était ma fête le 17 juillet, j'ai eu 19 ans fait que j'avais le goût de vous partager un peu ce que je me suis acheté durant les dernières semaines c'est un peu genre un haul slash ce que j'ai eu à ma fête, ouais, fait que c'est comme un mélange avant de commencer la vidéo, ok je viens d'y penser, j'ai fait un nouveau décor ben c'est pas vraiment un nouveau décor, mais je me suis placée dans un coin dans ma chambre en fait, le seul endroit qu'il y avait qui était pas stable pis qui était cute, c'était ici dites-moi-le dans les commentaires si vous aimez ça comme petit décor, fait qu'on va commencer la vidéo bâtard parce que non, on va jamais commencer la première chose, c'est quelque chose que je voulais depuis quand même un bout moi, je suis une grande amatrice de musique, j'adore la musique, j'aime ça en écouter j'en écoute tout le temps, dernièrement je me suis gâtée pour ma fête, pis ça fait vraiment un bout que j'avais le goût de m'acheter ça, pis j'ai économisé ça fait mal au petit portefeuille je vous dirais, mais maintenant je suis vraiment contente vu que je fais de la danse, pis tout quand je pratique mes mix ou mes chansons mes chorégraphies ou whatever, j'aime ça que mes écouteurs aient plus de fil pis quand j'avais un fil, pis que je pratiquais ma choré à chaque fois le fil, il débarquait de mon cellulaire, fait que c'était pas trop nice, ben maintenant je me suis acheté mes écouteurs Airpods je peux juste mettre un écouteur, comme deux pis pratiquer, pis ça tient vraiment bien pour aller avec, parce que je trouvais que le boîtier en tant que tel était vraiment glissant, fait que j'avais peur que ça retombe de ma poche ou autre, fait que j'ai juste acheté un cover pour mettre par dessus, pis ouais il y a un élastique qui traîne parce que c'est ça le prochain item, c'est un item que ça doit faire à peu près 4 ans, que j'ai demandé à ma fête, ben en fait à chaque anniversaire depuis 4 ans, je le demande pis ben j'ai finalement fini par le recevoir c'est un, je sais pas comment on appelle ça un record player, en anglais c'est ça un tourne-disque et voilà, pis ben c'est ça pour aller avec le tourne-disque ma mère a m'acheté deux vinyles d'une artiste que j'adore et ma mère m'a procuré deux vinyles de Billie Eilish c'est ça, fait que j'ai reçu un vinyle pis un tourne-disque deux vinyles pis un tourne-disque bon, maintenant on va passer au soulier fait que j'ai acheté ces Nike j'ai dit Nike Hair wow mais ces Nike là je les adore ça fait à peu près des mois et des mois je pense depuis septembre que j'étais comme ok je veux m'y acheter je pense qu'il y en avait en blanc avec des couleurs genre rose, orange pis tout pis il y en avait aussi holographé mais je m'étais dit bon ben on va se calmer un petit peu je vais prendre des roses que les seuls souliers que j'ai c'est genre des blancs des noirs ça fait le tour pis quand je suis allée chez Urban Outfitters je vais tout le temps dans les Graphic Tea il y a un chandail que j'ai trouvé fait que je ne pouvais pas résister à ça je l'ai juste pogné je m'en foutais du prix ok pis c'est ça pis je l'ai dépensé 35$ pour ce chandail-là vous allez peut-être me juger ben comme il faut depuis que je l'ai acheté je le mets à chaque occasion tu sais mettons après cette vidéo-là je pense que je vais le mettre je l'ai comme mis à l'envers ça c'est c'est digne de Saramo genre tous les vêtements qui restent sont legit tout à l'envers bravo Saramo ok j'ai acheté ce petit top-là rose c'est un petit top comme ça fluo je suis tellement nulle pour présenter des hautes je suis tellement désolée on dirait que j'ai pas de vocabulaire tu sais je pourrais pas te décrire le dessus pendant 40 000 ans on va s'en passer c'est pas intéressant fait que je te montre juste un chandel rose et prochain item encore une fois toujours à l'envers on va le remettre à l'envers c'est des pantalons vraiment 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 baggy mais je trouve que le fit tombait juste parfait fait que c'est des petits pantalons ben noir pis à canéra ça parait pas tant flowy que ça pis je les ai pris en small pis ça fait baggy pareil pour aller avec ça parce que j'ai vraiment une taille tellement petite vous savez pas à quel point j'ai une taille trop petite pour mon corps que je prends la cinture que je voulais montrer plus tantôt pis je la mets autour pis je serre tant donné que la vie ne m'a pas donné la grandeur je les roule dans le bon fait que je me suis faite donner cette petite temisole orange là il y a beaucoup de monde qui la trouve vraiment lait de la mais moi je l'adore je sais pas si vous avez vu ma vidéo de friperie quand je suis allée au village des valeurs j'avais acheté une genre de chemise un peu bizarre genre la couleur était comme pas claire mais avec ça je sais pas pourquoi mais ça fait vraiment beau c'est ça pis j'étais encore à l'envers j'ai vraiment le don de présenter des vêtements d'une façon assez merdique je suis vraiment désolée le prochain item c'est un item qui est vraiment de base mais écoute je l'avais pas faite ça c'est des petits jogging gris que j'ai pris dans la section des hommes chez Etchanet c'est que moi j'aime pas les trucs tight j'aime vraiment pas ça je pense que vous allez l'apprendre avec moi tu sais j'ai quelques trucs assez serrés mais j'aime ça en fait je suis plus confortable dans mes trucs lousses mais je les adore c'est comme rendu mon nouveau basic tu sais j'avais pas de jogging gris comme tout le monde fait que j'en ai maintenant ok maintenant on retourne chez Zara ça ça fait je pense cette camisole là je l'ai acheté je pense avant que mon école finisse fait que ça fait un bail ça date de genre mai mais ça fait que c'est une petite camisole noire comme ça avec des petits bretelles assez minces merci au début j'ai trouvé ça assez spécial mais avec les shorts que j'avais essayé dans ce magasin là je trouvais que le fit était vraiment beau parce que la camisole était comme type bizarre pis avec les shorts qui est comme un peu style baggy c'est vraiment beau chez H&M dans le fond c'était la même journée que j'ai acheté les jogging gris je voulais essayer avec un chandail baggy parce que moi la danse j'aime ça quand c'est loose c'est un chandail de Marilyn Monroe je l'ai encore une fois trouvé dans la section des hommes je l'ai pris en large fait que c'est pas mal ça pis lui il m'avait coûté genre 17$ ouais fait que c'est pas mal du tout pour ce petit morceau prochain morceau c'est une camisole orange mais ça fait un vraiment longtemps que je l'ai je vous dirais que ça date depuis attends il y a un ring vers avril mais avril ça commence à faire un peu tard fait que c'est une petite camisole orange comme ça qui vient de chez Dynamite ça ressemble pas au orange que je vous ai présenté tantôt t'sais c'est pas la même chose du tout c'est un autre peintre d'orange elle est quand même assez longue comme camisole t'sais maintenant toutes les camisoles sont genre crop top je traite pas ces crop top fait que cette camisole là je l'aime bien gros parce que moi ok j'aime vraiment les morceaux de couleurs assez bizarres que c'est pas tout le monde qui va porter genre le orange avant c'est pas un orange que tout le monde va porter c'est le orange de la petite camisole de garage au plus le prochain morceau ça vient de chez Garage et c'est une camisole encore une fois parce que écoute j'étais à court de camisole pour l'été pis on est l'été donc je peux plus mettre des ouds comme tout le temps et c'est un néon vert comme ça avec le style un peu carré pis étant donné que j'ai des épaules assez pas volumineuses mais t'sais j'ai des épaules assez larges ce genre de camisole là habituellement ça fait tellement pas bien ça l'avantage pas pantoute je sais pas je trouvais que c'était beau finalement ouais fait que c'est ça pis la camisole elle m'a coûté si je me trompe pas elle m'a coûté genre 15$ non même pas plus cher si j'ai garage c'est rendu cher je le sais vraiment plus attends pardon ouais mais je sais ça je le sais vraiment plus je suis désolée en plus ça fait tellement pas longtemps que je l'ai acheté fait que c'est pas mal tout pour cette camisole là pis ça fait vraiment des années que je veux m'acheter un Haute Champion fait que c'est un Haute Champion jaune que j'ai pris dans la grandeur médium avec l'écriture en rose le logo en vert pis la petite ligne en bleu c'était dans la section des hommes si je me trompe pas il est assez original il regroupe pas mal beaucoup de couleur fluo qui est bien dans moi dans ce moment pis sur la manche ici parce que sur l'autre il y a rien pendant tout à part le ben le petit logo t'sais le petit C mais sur cette manche là il y a le même la même chose le prochain item dans le fond je vais y aller bien vite parce que c'est de chez Zara et c'est des shorts ben des mom jeans pis il y a un petit bleu un petit bleu délavé ben pas tant que ça non quand même un petit bleu délavé fait que c'est pas mal ça pour ces shorts là pis en même temps ben vu qu'il est dessus je vais vous le présenter j'ai acheté cette petite chaîne là chez Garage et ben c'est ça je la mets sur mes shorts pis ben m'assez de ça ben vous la voyez tout le temps je la mets tout le temps ben c'est ça pour ces petites shorts là pis celle là ils m'ont coûté vraiment pas cher c'était quand même vraiment nice ils m'ont coûté pour des shorts ils m'ont coûté genre 30$ ok le prochain morceau ça vient de chez Brandy Melvin pis pour vrai depuis que je l'ai je sais pas pourquoi mais c'est tellement un coup de cœur je trouve que ça fait vraiment ressortir mes yeux comme du monde parce que mes yeux sont genre paire paire vert pis ben c'est ça il change de couleur pis je sais pas pourquoi mais quand je mets ce chandail là mes yeux ils ressortent tellement bien dans ce cas bref c'est un petit chandail comme ça ici à style Léopard je sais qu'en ce moment les prints Léopard sont ben dans la mode comme je vous dis j'ai vraiment un trip sur le bleu en ce moment pis ma mère en plus pour venir avec elle m'a acheté un chouchou ce chandail là il a coûté 23$ pis il est un petit peu ben il est pas crop tant que ça ouais non il est pas si crop que ça il est vraiment beau j'ai mis avec les shorts que je vous ai montré pis c'est tellement beau pis celui-là je pense qu'il a coûté genre 7 piètres fait que c'est pas mal tout pour ce petit duo chez Brandy Melville le prochain item vous allez peut-être me juger solide mais je sais pas pourquoi mais t'sais les biker shorts la mode des biker shorts je trouve que comme j'avais pensé à ça pis j'étais allée au décathlon pis j'étais allée là pis je me suis procuré les fameux biker shorts pis ils m'ont coûté 7$ t'sais oui ok il y a le petit logo de la marque juste ici fait que je me suis acheté ça des petits biker shorts noirs je suis vraiment contente parce que ça m'a tellement sauvé des sous pis au début c'était comme un trend que j'étais pas trop sûre fait que je m'étais dit t'sais à la place de débourser 25$ dans quelque chose que je suis pas sûre pis que finalement je le mets pas pendant tout je dois juste essayer d'en acheter pour moins cher ouais fait que c'est pas mal ça pour les bikers je sais pas si on dit bike short ou biker biker short en tout cas bref des shorts de vélo donc maintenant on passe aux deux derniers morceaux que j'ai acheté hier c'était à un événement de friperie que ça a comme eu lieu à chaque année pis à chaque maudite année je le manque legit je le manque mais là cette année ça donnait que j'étais dans le coin fait que j'étais comme c'est quoi les chances fait que je suis allée pis finalement j'ai acheté ça s'appelait vintage street streetwear ouais dans le fond c'est vintage streetwear fait que dans le fond c'est un énorme mais un énorme sweater qui est vraiment grand ce que je fais avec ce qui est vraiment étonnant c'est que je prends mes bikers shorts pis je mets mon sac banane pis je mets aussi mes filas parce que les filas ils ont du bling au plus rouge fait que ça vient chercher il était vendu 25$ et finalement on est déjà au dernier item de ce haul c'est un Z-pop bleu marin de adidas dans ma tête il allait être vraiment petit fait qu'au début j'étais vraiment hésitante quand je l'avais vu sur le sein je trouvais qu'il était tellement petit mais finalement non il est juste parfait fait que c'est un bleu marin lui aussi il m'a coûté 25$ c'est vraiment pas cher ben vraiment pas cher on va s'entendre pour une friperie c'est cher mais pour la qualité pis pour la marque ce n'est pas tant que ça bon fait que c'est pas mal ça qui va conclure mon haul je voulais encore remercier mes parents pis les gens qui m'ont offert des cadeaux pour ma fête je suis vraiment mais vraiment mais vraiment reconnaissante pour ça fait que merci beaucoup fait que c'est pas mal ça qui va conclure le haul je sais plus comment faire des conclusions fait que pardonnez-moi j'espère vraiment que vous avez apprécié pis si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse dites-moi là dans les commentaires j'ai pas mal une grosse banque d'idées de vidéos qui devraient s'en venir prochainement c'est pas mal ça fait que merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo pis ben nous on va se revoir dans une prochaine vidéo salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501